Je me présente, je suis Romain Defrennes, je suis la décofférateur de Toumourotech. Avant de commencer à vous parler de ce qu'est Toumourotech, je vais vous parler de ça. Est-ce que vous reconnaissez tous ce que c'est ? Et bien ça, c'est un Nokia 3310. Et je vais vous demander de faire un vote à main levée. Qui, dans la salle, a, dans ses tiroirs, une vieille tablette, un vieil appareil électronique qui traîne et qui n'a jamais pensé à faire recycler ou à remettre dans l'économie circulaire ? Et bien oui, je m'en doutais bien. Et bien oui, effectivement, aujourd'hui, si on prend les téléphones, on a plus de 120 millions de téléphones qui tombent dans nos tiroirs. Et si on prend les appareils électroniques, on atteint les plus de 300 millions d'appareils. Et pourtant, aujourd'hui, on a un marché du reconditionné qui est en plein essor. Et pourtant, on a du mal à sourcer des produits. On a du mal à trouver, aujourd'hui, des smartphones reconditionnés puisqu'on a des soucis de coût. On a aussi des soucis d'approvisionnement qui sont parfois inadaptés à vos besoins et surtout sans garantie et sans assurance. Cette année, la répression des fraudes a épinglé plus de 50% des reconditionneurs français pour des problèmes de fraude liés aux tests, mais aussi aux garanties des téléphones. Alors nous, avec Tomorrow Tech, on a voulu repenser cette expérience. Pourquoi l'économie circulaire est si compliquée ? Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais fait recycler vos appareils ? Eh bien, puisqu'aujourd'hui, la collecte est compliquée. Donc on a voulu une collecte française proche du consommateur. Ensuite, un appareil qu'on récupère, qu'on va reconditionner localement, avec lequel on va pouvoir vous proposer une assurance et surtout, à la fin, un téléphone moins polluant. On arrête de faire 5-6 fois le tour du monde pour un téléphone. On revient en local. On est à moins de 200 km pour que le téléphone arrive chez vous. Et alors, comment on a fait ça ? Aujourd'hui, on a construit un écosystème. On vient comme un socle pour le reconditionner. On commence par la collecte, avec laquelle on a inventé une borne de collecte connectée qui vous permet de faire recycler ou racheter vos appareils électroniques dans des lieux proches de chez vous, sur votre parcours client classique. Et ensuite, une brique de remise en marché de ces appareils via l'allocation d'appareils électroniques 100% français. L'opportunité, elle est là. Chaque année, 88% des Français qui changent leurs appareils électroniques fonctionnent encore. Ils les remettent dans des tiroirs. On n'a qu'un téléphone ou qu'un appareil électronique sur dix qui va retourner dans cette économie. Le marché, juste sur le smartphone, il est énorme. 7 milliards d'euros par an. 16 millions de téléphones vendus. 10 millions de plus qui vont dans nos tiroirs chaque année. Et sur les smartphones reconditionnés, plus de 2,4 millions de téléphones vendus l'année dernière. On a un marché qui a pris plus de 15% depuis cinq ans et qui l'année dernière a bondi de 20%. Alors nous, avec Tomorrow Tech, on est persuadés qu'acheter, c'est démoder. Aujourd'hui, quand on a un téléphone qui atteint le prix d'une Twingo d'occasion, on commence à se demander si aujourd'hui, en Lootoo, vous louez vos CD avec Spotify, vous louez vos films avec Netflix, vous louez peut-être même votre voiture, alors pourquoi pas louer vos appareils électroniques ? Notre business model, il est simple. La borne de collecte connectée que vous voyez là-bas est louée par les retailers avec lesquels on travaille. Vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'un retailer louerait notre borne ? Aujourd'hui, on participe à leur acquisition client. On a un chiffre très important. 20% des personnes qui viennent déposer des appareils électroniques dans nos bornes ne sont jamais venues dans le magasin auparavant. Et comment on arrive à faire ce tour de passe-passe ? Eh bien, c'est assez simple. Aujourd'hui, on a incentivé la collecte de ces appareils-là. Ça veut dire qu'un appareil comme ça, c'est 5 euros de bon d'achat pour aller faire vos courses dans tout le magasin, dans les magasins partenaires. Donc 5 euros par appareil, un Français en est en moyenne 6 chez lui. Vous pouvez réduire aujourd'hui avec l'inflation, ce n'est pas négligeable. Ce qui nous permet de générer à peu près 2400 euros de revenus par an et par borne. Et ensuite, on a du coup le service de location. C'est assez simple. On récupère les appareils via nos bornes, on les fait reconditionner via nos réparateurs locaux et on les met sur un service de location. Ensuite, la borne, elle a deux façons de faire. Le recyclage, mais aussi le rachat. Puisque l'important, c'est d'avoir aussi du téléphone qualifié en plus du déchet. Et donc, grâce à de l'intelligence artificielle, du deep learning, on a un moyen de facilement donner un prix sur votre téléphone. Aussi bien sur son état physique que sur son état interne grâce à notre borne et à nos logiciels. Les expériences, comme vous l'avez compris, bien distinctes, collectent d'un côté pour sourcer du gisement, location pour le remettre en place. C'est assez simple pour faire racheter votre téléphone. Aujourd'hui, vous allez via notre site internet. Vous faites estimer votre téléphone. On vous orientera vers la borne la plus proche de chez vous. Et ensuite, il n'y a plus qu'à aller le déposer dans la borne. Pour le déposer dans la borne, c'est assez simple. J'ai ramené mon téléphone tout bêtement en magasin. Vous entrez votre numéro de téléphone sur la borne. Un casier va s'ouvrir. Il n'y a plus qu'à le mettre dans le casier. Et je reçois directement sur mon téléphone le bon d'achat pour aller le dépenser dans le magasin. On est sur un chemin qui vous prend moins de 10 secondes lorsque vous arrivez dans votre magasin. Ensuite, nos techniciens vont venir récupérer les téléphones pour les faire reconditionner. Et ensuite, on les livrera chez les particuliers et au sein des entreprises. Notre force, elle est dans notre maillage. Aujourd'hui, on a un maillage 100% français qui va du supermarché dans lequel on installe nos bornes jusqu'au recyclage. On traite tout le cycle de vie. On gère tout le cycle de vie des appareils électroniques via des réparateurs français et vient de l'industrialisation. Aujourd'hui, on fait du software et du hardware. Tous les softwares nous sont propriétaires. La borne est brevetée. Et le petit plus, c'est qu'on fait du social. Aujourd'hui, notre borne, c'est 90% de webcyclés qu'on récupère chez nos partenaires du retail et des ESSAT, des personnes en situation de handicap, en réinsertion, qui industrialisent nos bornes. L'allocation, pourquoi l'allocation ? Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes sur le reconditionné au niveau des garanties, au niveau de la durée de vie. Avec une location qui a une assurance contre la casse, le vol et les pannes, vous pouvez vous permettre, aussi bien en tant qu'entreprise et en particulier, d'utiliser du reconditionné de manière sereine. Et on est allé plus loin. On est allé au bout des choses au niveau de l'écologie, avec du packaging, avec des accessoires qui sont ultra écologiques. Nos concurrents, il y en a aujourd'hui, mais la location sur le B2C est quelque chose qui est assez compliqué à faire, puisque les logiciels n'existent pas. On a tout codé en interne. Vous avez par exemple Mobile Club qui fait de l'allocation de smartphones reconditionnés, Boulanger qui se met à faire un peu de reprise et de la location, ou Nexmobile qui fait de la location de neuf. Sur les bornes, aujourd'hui, on a un concurrent. Il est américain, il s'appelle Eco-ATM, et aujourd'hui, on a récupéré deux de ses plus gros marchés sur des retailers grâce à notre borne. Pour objectif, l'année prochaine, on a des contrats pour installer une borne par jour partout en France, ce qui représentera plus de 300 bornes, et on compte atteindre les plus de 3000 locations d'appareils électroniques. Pour l'équipe, moi-même, Romain Defrennes, contrairement à toutes les personnes qui avaient de l'expérience, moi, je n'en ai pas. J'ai 25 ans, je viens de sortir d'école d'ingénieur. On est tout jeunes, on a l'audace, et j'ai pris le business development dans l'entreprise. J'avais fait des études dans une école d'ingénieur en développement informatique et logiciel, ce qui nous a permis, aujourd'hui, de déposer les brevets et de tout développer chez Tomorrow Tech. Et Clément Sanchez, lui, mon co-fondateur, qui est aujourd'hui dans la salle, le Pure Tech. C'est lui qui développe nos intelligences artificielles, qui développe notre deep learning, et qui nous permet d'améliorer, petit à petit, nos bornes. Et les résultats sont là. 30 bornes à implanter dans les deux prochains mois, et plus de 300 à implanter l'année prochaine, avec différents partenaires. Aujourd'hui, on a un partenaire avec Intermarché, Bricomarché, Match, Cora, Louis Deleuze, Leclerc, on vient de signer Auchan, Nude, La Poste, la SNCF. On peut s'installer partout, en France, au plus proche de chez vous. Alors, pourquoi avoir postulé pour Delaware ? Puisque aujourd'hui, au départ, on ne faisait que les téléphones, comme vous pouvez le voir sur cette borne-là. On a vite changé notre industrialisation pour faire tous les appareils électroniques. Aujourd'hui, on est capable de faire du PC, de la tablette, du casque, de la montre connectée. Par contre, nos intelligences artificielles, aujourd'hui, sont basées sur le téléphone. Et on sait que Delaware, on n'a pas l'expérience technologique de 8-10 ans d'expérience, mais par contre, on sait que Delaware pourrait nous accompagner pour aller plus loin sur nos intelligences artificielles et nous aider à nous développer au niveau des retailers. On est accompagné par pas mal de personnes. On a plusieurs labels. On est labellisé French Tech coque vert et French Tech coque rouge. En Deep Tech, on est lauréat du réseau Entreprendre et on vient d'obtenir le label Euraclimat, innové pour l'excellence climatique par l'Union européenne. On compte s'implanter à l'étranger. Aujourd'hui, personne ne fait ce qu'on fait aussi bien aux États-Unis qu'en France. Et donc, on prévoit de prendre la France sur 2022-2023 et en plus, s'exporter à l'Europe pour 2024-2025. Comment prendre la France en 2022-2023 ? Aujourd'hui, on a une production de bornes industrielles de 300 bornes par an. On va ouvrir l'année prochaine deux sites de plus pour atteindre une production de 900 bornes à l'année. On n'a aucun problème de pénurie sur les matériaux puisque tout est en bois recyclé. Donc, pas de problème d'approvisionnement. Et en plus, on peut faire scaler nos logiciels. Je vous remercie de m'avoir écouté et à vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021